Hello ! Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FreeCAD pour vous expliquer comment scinder un objet en deux. Donc actuellement je connais deux manières de faire. La première est de dupliquer votre objet et sur chacun des deux nouveaux objets, enfin identiques, c'est de retirer une portion différente. Et l'autre manière c'est vraiment de faire une duplication, mais bon ça il faut l'avoir vu une fois pour savoir comment faire parce que c'est vraiment pas intuitif du tout. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les deux manières de faire. Donc je vais créer rapidement un objet scindé. Donc je vais faire un objet quelconque. Voilà. Pour faire simple je vais faire une protrusion dans les deux sens. Donc 10 mm d'un côté, 20 mm de l'autre. Et au final je vais... Mon plan de coupe. Ça va être mon plan sur lequel j'ai effectué le dessin. Donc en fait le plan qu'on aperçoit là en pointillé. Ok. Donc pour ça j'ai dit on commence par dupliquer l'objet. Voilà. Donc le plan ici on peut le supprimer. Du coup, pour retirer les portions, une manière de faire c'est de créer un nouvel objet. On va faire en gros un gros parallèle épipède à rectangle qui va être... Enfin la seule contrainte c'est qu'il faut qu'il soit plus grand que la portion d'objet que l'on souhaite retirer. Donc pour ça, juste un carré, il faut que ce soit plus grand que la pièce. Et si je fais une protrusion, donc 10 mm. Sauf que 10 mm ça correspond exactement à la protrusion que j'ai fait dans ce sens là de l'axe Z. Donc pour être tranquille, je vais mettre 15. Voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire une soustraction entre mon objet. Enfin un de mes objets dupliqués. Et le gros parallèle épipède à rectangle que je viens de créer. Donc pour ça je sélectionne... Alors il faut bien faire dans le bon ordre. Enfin bon, il y a différentes manières de faire. Je sélectionne mon objet sur lequel je veux réaliser l'opération. J'appuie sur la touche contrôle du clavier. Je clique sur le deuxième objet. Donc mon grand parallèle épipède à rectangle. Et dans le menu part. Donc en fait soit on clique ici. Bon dans ces cas là il n'y a pas besoin de s'amuser à faire l'opération. Je clique contrôle et l'autre clique. En fait ça permet de sélectionner les objets. Et donc quand on arrive ici. Il y a juste à sélectionner les objets comme on veut. On peut changer comme on veut. Différence et appliquer. Sauf qu'en ayant bien pris le soin. Donc je clique contrôle. Je sélectionne mon deuxième objet. En cliquant directement sur l'icône ici. Exécuter une soustraction sur deux formes. Et bien ça réalise directement l'opération qu'on veut. Donc là je récupère un objet. Qui correspond à la partie basse de ma pièce originale. Que voici. Donc voilà. Pour l'autre on peut faire. Pour juste récupérer la partie du dessus. On peut faire pareil. Alors là vu que le plan de coupe est vraiment simple. Je vais faire un peu autrement. Donc ça c'était une de mes pièces de base. Alors je vais commencer par réactiver ce corps là. Puisque comme j'en ai créé un autre. Après il s'est activé. Donc là je viens de réactiver cet objet là. Je sélectionne mon objet. Et surtout je vais sélectionner une face de mon objet. En cliquant sur ici. Donc créer une nouvelle esquisse. Voilà. Je peux manipuler en fait directement. Je peux créer une nouvelle figure. Enfin une esquisse. Une figure sur l'objet que. Enfin mon objet que j'avais créé précédemment. Mais comme il était désélectionné. Il est nécessaire de faire toutes ces opérations. Pour réactiver à nouveau l'objet. Donc voilà. Là je veux juste garder la partie du haut. Donc je vais dessiner un rectangle. Que j'ai juste aligné. Enfin le. Ce côté aligné. Sur mon axe. Mon plan de découpe. Et là. En allant dans. Partes design. Donc. Fermé. Je vais cliquer. Ici. Donc créer une cavité. A partir de l'esquisse sélectionnée. Donc mon esquisse était mon rectangle. Et en fait. Vu que mon esquisse. Mon rectangle était plus grand que la pièce. En fait. Je vais grignoter. Bah. Tout ce qui est en dessous. Enfin la partie basse de la pièce. Et donc ici je fais. A travers tout. Ok. Je me retrouve directement avec la partie haute de ma pièce. Donc la partie haute ici. La partie basse ici. Ça. Je veux dire. Ça correspond. Bien à. Attendez. Si je. Retire tous les objets. Ça c'était mon objet de base. Ma partie haute. Et ma partie basse. Donc voilà. Je retrouve bien l'objet initial. Mais coupé en deux. Alors ça c'était la première manière de faire. Donc je vais retirer tout ça. Je vais recréer. Une nouvelle pièce ascendée. Pour vous montrer vraiment la. Enfin. Une méthode un peu plus. Enfin vraiment faire une. Une coupe. D'un objet. Sans avoir dupliqué ce dernier. Donc pareil. Je vais recréer ma forme. Protrusions. Allons-y sur 40 mm. Alors en fait. Ça va ressembler un peu. A ce que. Ce que j'avais commencé par faire au début. C'est à dire. Je vais créer. Un deuxième objet. Et là par contre. Je vais travailler dans le plan. X, Z ou Y, Z. Donc. X, Z ou Y, Z. Et. Voilà. Là je suis en train de découper. De créer. La découpe va se faire en fait en dents de scie. Comme ça. Le long de l'objet. Juste un truc. Il faut bien s'assurer. Si c'est bon. Parce que bien souvent. Quand on ferme. Ça se ferme pas très bien. Ici en l'occurrence. Ça s'est bien fermé. Puisque le point suit bien. Enfin le point de cette. De ce segment. Suit bien. Par rapport à quand je bouge ce segment là. Voilà. Donc. Une protrusion. Pareil. Donc comme je vous ai dit. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai commencé par faire tout à l'heure. Donc là on pourrait en ayant dupliqué l'objet initial. Et en faisant une soustraction. Enfin une opération de soustraction. Voilà. Sauf que là. On va faire en fait directement la découpe. Donc pour ça. On sélectionne l'objet à découper. J'appuie sur la touche contrôle. Je clique sur les différentes faces. Qui vont me servir à faire la découpe. Ensuite. Dans le menu part. Il y a le petit symbole ici. Et. Avec la petite flèche vers le bas. Il faut sélectionner. Enfin cliquer sur slice. Voilà. Donc là on aperçoit un peu. La découpe. Sauf qu'au final. J'ai toujours un objet unique. Donc pour vraiment l'éclater. Cet objet. Il faut aller dans le menu draft. Et il y a les flèches vers le haut et vers le bas. Donc celle qui nous intéresse c'est vers le bas. Éclatent les objets sélectionnés en objets plus simples. Donc si je clique une première fois. Mon objet. est marqué en compound. Donc composé. Et en fait il faut cliquer une deuxième fois. Et là. J'ai mes deux objets. Qui viennent de se créer. Directement. Donc la découpe a été faite. Voilà. Ça. Ça s'invente pas. Il faut. Il faut l'avoir vu une fois. Pour savoir. Que ça existe. Et comment ça marche. Voilà. Allez. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada